Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de mode TP assez réaliste sur FS19 PC. C'est la troisième fois que je refais cette vidéo, la première fois Fraps n'a pas fonctionné, la deuxième fois mon micro n'a pas enregistré. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ok, on va commencer tout de suite par une pelle Caterpillar qui est sortie il y a un petit peu de temps, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vue. Bien évidemment, il y aura les liens en description. Cette pelle est trouvable dans la catégorie pelleteuse. Elle est configurable sous tous les angles, notamment les pneus. Vous pouvez également jumeler les essieux si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des pneus route, des pneus communaux, tout un tas de configurations. Vous pouvez mettre un système d'attelage à l'avant ou à l'arrière si vous souhaitez mettre une remorque. Vous pouvez enlever la lame si vous le souhaitez. Ensuite on va descendre, on va pouvoir mettre l'hydraulique en bleu si on le souhaite. Alors moi je n'aime pas trop, mais s'il y en a qui aiment, peut-être que ça peut être sympa. On va pouvoir choisir la position de notre gyrophare. Est-ce qu'on le veut à droite, à gauche ? Est-ce qu'on le veut surélevé, sur une petite tige en fer ? Est-ce qu'on le veut à l'arrière de la cabine ? Et même, est-ce qu'on en veut deux ? Oui, parce qu'on peut mettre deux gyrophares sur cette pelleteuse. Attention, ce n'est pas fini. Ces gyrophares sont configurables de deux façons différentes. Vous pouvez bien évidemment choisir si vous voulez configurer que le droit ou que le gauche. Et vous avez tout type de gyrophares comme vous avez l'habitude de les connaître. Moi, pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre des gyrophares LED relativement petits, comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment assez cool. C'est une petite config sympa qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dernière configuration qu'on a sur cette pelleteuse, c'est les lignes blanches à l'arrière. Voilà, rouge et blanche. Donc ça fait assez de travaux publics. Et je trouve que si vous avez un petit chantier sur une route, c'est cool de les mettre. Il y a moyen de faire des belles miniatures, des belles captures d'écran pour vos vidéos. Et même pour s'amuser niveau RP. Voilà pour cette pelleteuse. Elle est disponible avec le godet de curage, le godet de curage à fossé. Alors non, le godet de terrassement, le godet de curage pour les fossés, le godet de curage inclinable. Donc il est inclinable quoi. Et on a aussi le godet de tranchée où vous allez pouvoir enlever les dents si vous le souhaitez. Tout comme le godet de terrassement. Vous pouvez lui mettre les dents ou non si vous le souhaitez. Niveau de l'intérieur de la pelle, on a quelque chose d'assez bien fini. On a un intérieur relativement complet. On a un IC pour monter le volant, relever les accoudoirs. On peut fermer la porte si on le souhaite. On peut verrouiller ou non l'essieu avant. Il y a également une petite animation quand on descend de la pelle. C'est notre bras de déport qui se bloque et se débloque comme vous pouvez le voir. Hop ! Le bras de déport lui est fonctionnel comme vous pouvez vous en douter. Il faut que je trouve la molette. Voilà donc c'est clic, molette et souris. Voilà donc ça vous permettra de tout simplement pouvoir accéder à des coins un petit peu difficiles avec la pelle. Vous avez une deuxième caméra. Vous avez une caméra, celle que tout le monde connaît sur Farming. Vous avez la deuxième caméra qui permet de se mettre en vue gros plan un peu on va dire. Donc ou sur l'arrière de la pelle ou si vous faites une vidéo, vous pouvez suivre un peu ce que fait votre godet. Vous voyez, c'est assez cool. Le godet bien évidemment en double cliquant est inclinable. Vous voyez que ça marche. Les vérins fonctionnent vraiment. C'est assez cool. On ne s'en sert pas tous les jours sur Farming parce qu'il faudrait des talus à déblayer. Il n'y en a pas des masses. Mais c'est toujours un petit plus. Cette pelle possède bien évidemment le régime moteur que j'ai activé. Je ne sais pas si on va l'entendre énormément sur la vidéo. Et cette pelle possède deux dernières choses. J'allais oublier un petit élément. Elle possède la collision qui s'enlève. C'est assez pratique sur des chantiers où il y a déjà des gaines de posée pour faire une map ACRP. Comme ça, ça permet d'enlever la terre en passant à travers et sans que le godet bute dessus. Et elle possède également des patins qui sont dépliables un peu... Alors, on va dire assez manuellement oui et non parce qu'en fait, si vous voulez, il se déplie en maintenant une touche. Il vous faut appuyer sur CTRL. Votre CTRL, la touche à droite. Vous maintenez 4 et 5. Attention, vous maintenez. C'est-à-dire que si je lâche, mes patins s'arrêtent de se déplier. C'est pour ça que je vous dis que ça se fait manuellement, mais oui et non. Voilà. Voilà, vous appuyez sur 4 et 5. 7 et 8 pour les remonter. En tout cas, c'est toujours mieux que d'appuyer un coup sur le bouton et que ça se déplie tout seul. Ça fait un peu plus RP. Ok, on en est bon pour cette pelle, les amis. On a fait le tour. Au niveau 3D, on a une 3D qui est vraiment parfaite. Bien évidemment, votre godet, votre machine, vous avez vu, se salira au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Voilà. On passe tout de suite au deuxième mode. Donc, le deuxième mode, c'est un 65PXI. Donc, c'est un coma dessus. C'est un petit bulle. Enfin, petit de gabarit. Pas de puissance. Qui n'a pas de reaper arrière, mais un attelage. Alors, est-ce qu'il fonctionne ? Ça, je n'ai pas vérifié. Je vous l'avoue. Donc, à vérifier si certains veulent le regarder. Pourquoi je le présente ? Parce qu'il a une 3D assez sympathique. Franchement, il est plutôt bien foutu. Il n'a pas de bug. C'est un bulle quand même d'une taille moyenne, voire petite. C'est assez pratique pour des petits chantiers. Parce que jusqu'à maintenant, on avait un D6N qui n'est pas trop gros. Mais de taille légèrement plus gros. On avait des D10 qui étaient sortis pour des carrières. Enfin, des monstres qu'on ne va pas mettre sur un petit chantier de maison comme celui-ci. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir un petit bulle. Petit bulle à l'intérieur qui est relativement bien fini. Vous avez la ceinture, on a les commandes, le petit écran qui est allumé. Les commandes ne bougent pas si on déplace le bulle. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une mise à jour qui sera faite. On a les portes qui s'ouvrent. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir. C'est les deux qui s'ouvrent en même temps. Mais pourquoi pas ? Ça peut faire un truc un peu RP. Et on a bien sûr la lame qui s'oriente dans tous les sens. C'est-à-dire, elle se lève, bien évidemment. Elle s'incline de droite à gauche. Si vous avez un terrain, par exemple, un talus, une pente. Et elle se bascule. C'est-à-dire, vous pouvez ou pousser la terre vers la gauche, ou pousser la terre vers la droite, comme vous le voyez. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce bulle, les amis. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo présentation de mods. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis si vous les avez essayés en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like. Surtout, merci encore aux moddeurs qui... Bon, l'appel, je pense que c'est une fuite. Mais merci encore aux moddeurs qui prennent le temps de faire des mods et de les sortir. Sur ce, je vous laisse, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.